Assalamu alaikum Yeni Kutewi, Yeni Kutewi, Je suis avec ma remise de cette bourse Je remercie ceux qui ont organisé ça Je suis désormais Je suis désormais Je suis désormais Je ne suis pas en train de me dire Je ne suis pas en train de me dire Je sais que Je suis désormais Je ne suis pas en train de me dire Parce que la prison est très difficile Je suis désormais 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 Parce que tout le monde Il y a des enfants Tout le monde C'est tout le monde Je suis désormais C'est tout le monde Il faut dire Réou C'est ce qui est dit Aujourd'hui Je suis désormais Je suis désormais Je ne veux pas Je veux dire Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Vous avez des enfants Je ne veux pas J'ai des enfants Il s'est passé à cause de l'école à la prison et il faut que les personnes se trouvent à l'argent de la terre. Les enfants et les enfants s'élargent que nous vivons. Ce n'est pas tout simplement pour toutes les accessoires deplayers que nous voulons. Vous pourrez donc nous préparer à cause de l'arbitrère. Donc je suis allé en prison. Je suis allé en prison et je suis allé en prison. Je suis allé en prison six mois, sept mois après je suis allé en prison. Parce que je sais que je devais me sortir après l'élection. Peut être que la mobilisation a été en prison, mais les enfants qui ont été en prison, sauf quand je suis allé en prison, les enfants ne sont pas dans ma tête. Parce qu'ils ne sont pas en prison. Ce qu'ils ont pensé c'est que je devais souffrir. J'avais l'impression qu'ils ont finalement une souffrance. Parce que partout, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de patriotisme, c'est qu'ils étaient en prison. Donc ça a été vraiment pour moi le rire. Je vais vous dire tout simplement. Aujourd'hui, le président est dans une dynamique de réconciliation, dans une dynamique de paix, etc. Mais il faut nous pardonner. Mais la seule personne qui va vous demander pardon aujourd'hui, c'est le président. Je vais vous dire que c'est le Sénégalais. Parce que le Sénégalais depuis 12 ans, c'est la seule personne qui doit demander pardon au Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a fait peur. Pour moi, j'ai l'impression que le Sénégalais, je n'ai plus de chose pour moi. J'ai l'impression que ceux qui ont fait peur. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu. Et je ne peux pas, que ce que je veux dire, c'est parce que le Sénégalais, les gens qui s'entendent, Libérez Amourou Bamba Diop, libérez Amn Moussa Bambaké, libérez Bamba Sissé, les Siboukoudouna Barina. Mariel Abari, libérez Amand Moussa Bambaké, libérez Bambaké, libérez Amir Bamba Sissé, Marie-Jan A Sonnandei Diop pour la déclaration officielle du collectif des familles des détenus. Sonnandei Diop. Voilà, c'est Ammar Gwambandjaï, sa famille Nghigifi. Matar Yadou, Ndarendar, sa famille Nghigifi. Pahira Mdjaï, Samrouk Karankar, sa famille Nghigifi. C'est Ammar Bittai, et Ammar Bittai, sa famille Nghigifi. Bittaiyan a tous les mêmes qui ne sont pas, et sa famille Nghigifi. Moumoulama Ndriba, sa famille Nghigifi. La famille Nghig58, ça n'est pas mal. Moumoulama Ndakar, sa famille Nghigifi. Moumoulama Ndarendar, sa famille Nghigifi. Moumoulama Ndarendar, sa famille Nghigifi. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs des états-majors politiques, Mesdames et Messieurs de la société civile, Chers amis de la presse, Merci de nous faire l'amitié et la solidarité de vous faire l'écho de cet appel, de ce cri du cœur de mère et de père, de frères, de sœurs et même parfois de grands-mères, de détenus que nous sommes. Cette étiquette de l'infamie devrait faire honte. Elle devrait faire honte non pas au peuple que nous sommes, mais plutôt à ce régime hors la loi, à cet état sans foi ni loi. Mesdames et Messieurs, Peuples sénégalais, Oui, nous sommes les familles des détenus politiques et nous en sommes ô combien fiers et honorés. Nous sommes les mères de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes qui ont fait parler le sang de leurs ancêtres, qui ont du nom, qui ont résisté, qui ont bravé la mort pour défendre l'état de droit et la démocratie. Nous sommes fiers de ces dînes fils et filles du Sénégal qui, avec leur sang, sont en train de réécrire l'histoire pour dire au-dessus de l'État. Vos chars et vos armements de guerre amendus dans leur cœur ardent de leur sang de guéloir ont porté le flambeau de la résistance et ont délivré le message qui consomme aujourd'hui le cœur de la jeunesse, le message du changement, le message de la délivrance, le message de la souveraineté de notre peuple. Monsieur le Président, tant que vous l'êtes encore, l'histoire retiendra à votre magistère les cœurs brisés des mères de la nation longtemps après que vous serez partis, retiendront votre règne parce que vous avez régné, vous n'avez pas gouverné. Les mamans, les femmes au foyer se souviendront de votre règne de souffrance et de misère, d'inquisition et d'injustice, en magistère de sang et de mort, en magistère de paquetas de nos fils. Justice aux martyrs ! Justice aux martyrs ! Monsieur le Président, tant que vous l'êtes encore, votre nom sera gravé en lettres de sang immuablement et à jamais dans le cœur des femmes du peuple sénégalais. Votre femme, vos fils, votre famille, votre clan, partout et toujours, seront à jamais marqués du saut de la trahison. Ils n'auront été grands que de leur aptitude à nous voler, à nous piller, à nous tuer et à nous réprimer. Ils ne seront grands que d'avoir œuvré jour après jour à déshonorer ce peuple qui pourtant leur a tout donné. Mais là à jamais, ils auront lamentablement échoué et leur déchéance aura allaité et leur déchéance aura été à l'échelle mondiale et la condamnation aura été internationale et l'humiliation universelle. Le peuple s'est soulevé. Le peuple est prêt à payer et le prix de la libération. Devant vous, mesdames et messieurs, nous voulons délivrer le message des détenus, le message des héros, le message des combattants. Robes demande justice. Le Cap Manuel demande justice. La jeunesse partout dans les prisons demande justice. et que la mémoire des martyres soit sanctifiée. Du fond de leur cellule, ils clament leurs innocences et dénoncent l'arbitraire de leur détention. Monsieur le Président, tant que vous l'êtes encore, ces jeunes incassables restent dignes et fiers dans l'affaire de leur géole. Ils ne veulent ni de votre amnistie, ni de votre pitié. Ils ne veulent pas de votre clémence parce que vous êtes froids et sans cœur. Du fond de leur cellule, entre le silence des murs, un seul mot désormais leur tient à cœur et nourrit leur afférence. Justice. Justice pour les vivants. Justice pour les morts. La justice de leur père, d'abord, avant que d'invoquer la justice divine qui, elle, avait prévenu. Libérez les détenus. Laissez-les rentrer dans leur foyer. Ils ne serviront pas de monnaie d'échange. Ils ne serviront pas de moyens de pression sur leur leader à qui nous disons au passage seulement ces deux mots. Billahi d'Olen de Nogore. Monsieur le Président de la République, vous ne nous choisirez pas en notre président. Vous-même avez été notre malédiction. S'il vous reste encore un brin de lucidité, le plus petit atome de reconnaissance vous anime encore pour ce peuple qui vous a fait tous les honneurs. si, enfin, il vous reste une once de dignité, épargnez-nous votre galère parce qu'avec vous, désormais, on s'est tout dit de votre réconciliation que même sans exception. à commençant par le Président, on se demande son groupe. Monsieur le Président, ne vous avisez surtout pas de vouloir être un président. Nous aurons la honte qu'il puisse être à votre image. Monsieur le Président, tant que vous êtes encore à la tête de notre pays, en vertu du code d'honneur dont vous aimait on vous targuer, la seule et unique requête, l'ultime acte de justice et d'apaisement dont vous pouvez nous faire grâce, c'est, monsieur, de vous faire violence et en depuis de la pression des faucons, fixez la date de notre élection dans les plus brefs délais et surtout sans les doutes, niètes et autres péche auxquelles vous êtes.